Le 8 novembre 1923, Adolf Hitler mène le célèbre putsch de la brasserie. Une tentative de prise de pouvoir par la force en Allemagne. Cette journée changera jamais le cours de l'histoire. Les événements du 8 novembre 1923 ont eu un impact sur le monde. C'est ce qui a déclenché la création du régime d'Adolf Hitler. A l'époque, ils formaient une milice violente et Hitler n'était qu'un anonyme. Les 8 et 9 novembre 1923, Hitler, ses chemises brunes et ses partisans ont mené une tentative de coup d'État à Munich. Plus tard, Hitler a instrumentalisé cet événement pour en faire un mythe, une partie de sa légende. Les événements des 8 et 9 novembre 1923 ont eu un impact crucial sur l'histoire et ont changé le cours de la vie d'Adolf Hitler. S'il s'était dérobé la nuit du putsch, il aurait très probablement perdu toute autorité sur ses partisans et serait resté parmi les nombreux leaders politiques de second rang, les fauteurs de troubles. Quand on y repense, et même avec seulement 10 ou 20 ans de recul, on peut voir que c'était le début de quelque chose de grand. D'une certaine façon, le putsch Hitler, dès 8 et 9 novembre 1923, était un échec retentissant. Il n'est pas parvenu à déclencher ce qu'il espérait, une révolution nationale. Mais sans ce putsch, Hitler n'aurait peut-être jamais pu accéder au pouvoir. Ça lui a donné le temps de prendre du recul, de réfléchir à une manière de détruire la république de Weimar. On peut donc affirmer qu'il s'agit d'un tournant de l'histoire du 20e siècle. Dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, Adolf Hitler a étrangement émergé comme une figure politique convaincante. Et en 1923, il pensait avoir réuni assez de partisans pour tenter de renverser le gouvernement local de Munich, puis l'Allemagne tout entière. Son plan est mis à exécution le 8 novembre 1923. Gustav von Kahr donne un discours dans une brasserie pleine à craquer au cœur de Munich. Sur place se trouvent également les deux autres membres du Triumvirat dirigeant, ainsi que de nombreux notables et puissants de Munich et de Bavière. Hitler est au courant de l'événement et il y perçoit une occasion unique de frapper. Toute la fine fleur des civils et du pouvoir en place va se réunir ce soir-là dans le même bâtiment. C'est l'occasion rêvée de faire quelque chose. Mais quoi ? Il décide de réunir ses 600 paramilitaires en chemise brune pour encercler la brasserie et y faire une entrée théâtrale avec une poignée de ses plus fervents soutiens afin de tenter de persuader le Triumvirat dirigeant de se rallier à lui pour marcher sur Berlin et renverser la République de Weimar. C'est une initiative bien audacieuse et les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. Hitler fait éruption dans la brasserie entourée de ses plus fervents partisans. La pièce est pleine à craquer. Ils attrapent des chopes de bière et les écrasent au sol. Puis Hitler ordonne à l'homme à sa droite de tirer une balle dans le plafond. Hitler crie « La révolution nationale a éclaté ! » C'était une scène très théâtrale. Il s'est avancé vers le Triumvirat et leur a annoncé que la révolution avait commencé et qu'il voulait qu'ils se joignent à lui. Le plan d'Hitler était de marcher sur Berlin pour faire tomber la République de Weimar et une grande partie de ses discours prononcés dans les brasseries au cours de la période qui précèdent le Putsch insiste sur la nécessité d'un grand leader charismatique. Quand Hitler fait irruption dans la brasserie, avec ses hommes que Göring a équipés de mitrailleuses pour dissuader quiconque de se lever de sa chaise, Hitler est monté sur une chaise, a tiré en l'air et a crié « Silence ! » Il a exigé de von Kahr, von Lossow et von Seisser de soutenir le Putsch, de se joindre à lui, ce qu'ils ont catégoriquement refusé. Alors Hitler les a escortés jusqu'à une autre pièce, sous la menace d'une arme. Et ainsi, pendant plusieurs heures, Hitler tente de persuader ses trois hommes clés de se joindre à sa révolution. Et ces derniers ne sont pas du tout convaincus. Au bout d'un moment, Hitler les laisse seuls avec ses hommes pour retourner dans la brasserie et tenter de rallier la foule et il y parvient. Il leur demande de se joindre à sa révolution et d'inciter le Triumvira dirigeant à faire de même. C'est un moment sensationnel. Un journaliste présent dans la brasserie a décrit l'effervescence du public devant les déclarations d'Hitler. Il a déblatéré tout un tas de fausses informations. Il a dit « Nous avons renversé l'armée, nous avons renversé le gouvernement allemand » et a donné un discours très impressionnant qui a réussi en quelque temps à transformer son public plutôt distingué en un groupe de partisans déchaînés. C'était l'exemple parfait du charisme d'Hitler, de sa dramaturgie et sa capacité à conquérir son public, alors même qu'il l'a pris en otage. Car en vérité, c'est ce qui s'est passé. Il en a fait une masse de partisans passionnés en quelques instants. Puis Hitler est retourné dans la pièce attenante où le Triumvirat l'attendait toujours sous surveillance et leur a dit « Écoutez le rugissement de la foule, ils sont tous derrière vous ». C'était un moment très tendu. Le Triumvirat dirigeant, Gustav von Kahr en particulier, n'est pas du tout convaincu par la révolution d'Hitler. Il pense que sa marche sur Berlin ne fonctionnera pas. C'est alors qu'Hitler joue sa carte maîtresse. Il fait appel au général Erich Ludendorff, membre de la grande bourgeoisie prussienne et héros de la Première Guerre mondiale, afin qu'il tente de convaincre le Triumvirat de se joindre à la révolution d'Hitler. Et les mots de Ludendorff font leur effet. À la fin de cette discussion, à la fin de cette soirée, malgré leur réticence, les trois hommes acceptent de se joindre à la révolution qu'Hitler s'apprête à lancer contre Berlin. Bien entendu, Hitler s'inspirait de la marche sur Rome de Mussolini, qui avait poussé le roi d'Italie à le nommer Premier ministre pour éviter une potentielle effusion de sang. Mais il a oublié que les milices fascistes en chemise noire du Duce avaient d'abord pris le contrôle par la force d'un grand nombre de villes et villages du nord de l'Italie avant de marcher sur Rome. En prenant uniquement le pouvoir sur Munich, Hitler était totalement isolé. Pendant qu'Hitler était dans la brasserie, il avait chargé Ernst Röhm, le chef de son groupe paramilitaire, de prendre le contrôle des bâtiments clés de Munich, dont le quartier général du district militaire au centre-ville. Röhm avait partiellement rempli sa mission, mais il n'avait pas pris le contrôle de tous les bâtiments clés. Par exemple, il ne s'était pas emparé du central téléphonique. Jusque-là, tout se passait bien pour Hitler. Il avait exactement ce qu'il voulait. Mais il a fait une erreur fatale. Il a quitté la brasserie et laissé le Triumvirat dirigeant de Bavière entre les mains de Ludendorff, qui, sans qu'on sache pourquoi, les a autorisés à rentrer chez eux. Et ces trois hommes, qui n'étaient pas tout à fait convaincus par la révolution d'Hitler, ont fait marche arrière et ont entièrement renié leur soutien au projet d'Hitler. Et à partir de là, le plan d'Hitler s'est mis à s'effondrer petit à petit au fil de la nuit. Au lever du jour, le coup d'État avait perdu de son élan. Ça n'avait rien de surprenant. Car pour que cette alliance fonctionne, elle avait besoin d'un minimum de coopération, ne serait-ce que d'une petite partie des forces armées. Ce qui n'était pas le cas. Dès lors, il était difficile de savoir comment le putsch de la brasserie pouvait aboutir à quelque chose. Au matin du 9 novembre, Hitler est démuni et ne sait plus quoi faire. Sa tentative de coup d'État est un échec retentissant. C'est le général von Ludendorff qui lui souffle l'idée de marcher sur le ministère de la Défense pour libérer Erzsruhm et ses paramilitaires qui sont toujours coincés à l'intérieur. Alors Hitler a réuni près de 2000 hommes et a marché sur Munich. C'était une parade nazie typique avec des porteurs de drapeaux à l'avant, brandissant leurs bannières, Adolf Hitler et ses bras droits juste derrière, suivis par les forces paramilitaires, les chemises brunes qui marchent en formation. Ils ont franchi un cordon de police, mais une fois arrivés sur l'Odeonplatz, au centre de Munich, ils ont été confrontés à plus de résistance. Ce qui s'en suivit est plutôt flou. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, mais une chose est sûre, un coup de feu a été tiré. Ce coup de feu a déclenché un échange de tir intense d'une minute qui coûtera la vie à quatre policiers et quatorze partisans d'Hitler en plein centre de Munich. Le putsch de la brasserie de 1923 a lieu presque cinq ans jour pour jour après la signature de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était dans la tourmente. Elle a été vaincue sur le champ de bataille et les puissances occidentales étaient déterminées à imposer de lourdes sanctions aux pays vaincus. L'ancien régime a été destitué. Le Kaiser s'est vu forcer d'abdiquer et un nouveau régime aîné, la République de Weimar, une démocratie libérale qui a dû négocier les conditions de la défaite avec les puissances occidentales. Les termes du traité de Versailles étaient humiliants. D'énormes réparations étaient demandées à l'Allemagne, ce qu'elle ne pouvait pas honorer. Le pays a été aussi humilié sur le plan psychologique. La taille de son armée était diminuée, faisant de l'Allemagne un pays faible sur la scène internationale. La population était affectée, d'autant plus qu'il s'agissait d'une période de tumultes politiques et de chaos économiques. Tout cela a entraîné une certaine agitation politique et sociale. Suite à la défaite de l'Allemagne, des centaines de milliers de troupes vaincues sont rentrées chez elles, horrifiées par ce qui venait d'arriver à leur pays et en particulier par la création de cette nouvelle démocratie libérale. Des factions se sont formées à travers le pays, allant de l'extrême-gauche, les communistes, qui voulaient imposer leur nouveau régime un peu partout à l'extrême-droit, qui, notamment en Bavière, s'était imposé très rapidement. Beaucoup de forces politiques étaient soutenues par des milices prêtes à tout pour s'assurer que leurs sympathisants prennent le pouvoir. Dès le début de la République de Weimar, le gouvernement berlinois faisait face à des forces hostiles dans tout le pays. Et l'une des plus grandes menaces de la République était le vétéran de la Grande Guerre, Adolf Hitler. A la fin de la Première Guerre mondiale, il avait été blessé lors d'une attaque chimique puis hospitalisé. Le gaz de combat a été utilisé à grande échelle lors de la Grande Guerre, notamment sur le front ouest. Et c'est pendant sa convalescence qu'il a appris la défaite de l'Allemagne et cette succession d'événements semble l'avoir politisé. A ses yeux, la seule chose qui puisse expliquer la défaite de l'Allemagne, c'est un complot, car son pays ne pouvait pas être vaincu. Mais le fait est que durant la guerre, l'armée n'avait jamais communiqué sur ses difficultés avant la dernière minute. Hitler a adhéré à des théories conspirationnistes et paranoïaques selon lesquelles la défaite était la conséquence d'un complot fomenté par les socialistes ou, selon certaines versions comme celle d'Hitler, des Juifs. Il croyait en cette théorie du couteau dans le dos, comme dans la légende de Hagen et Siegfried, où Hagen a fait usage de ruses et poignardé Siegfried dans le dos, car il ne pouvait pas le battre à la loyale. Après la défaite de l'Allemagne, Hitler est retourné à Munich où il a retrouvé le capitaine Karl Mayer, commandant de section du renseignement et de la propagande de l'armée allemande. L'État bavarois avait très peur que l'armée, les officiers et les soldats tombent sous le charme d'une sorte de sortilège libéral. Alors, il a commencé à donner des cours d'endoctrinement politique. Le capitaine Karl Mayer a conseillé ses cours à Hitler pour qu'il écoute cette propagande et ainsi l'éduquer. Mais très vite, Hitler a commencé à prendre la parole et faire preuve d'un grand talent d'orateur. Il était bien meilleur que tous les tuteurs de ses cours. Petit à petit, il est lui-même devenu instructeur, attisant la flamme des officiers et des soldats à qui il parlait avec sa propagande agressive. « Ils étaient réceptifs à Hitler de par sa façon de présenter la notion d'injustice. Dans l'histoire, Hitler est de ceux qui ont le mieux instrumentalisé ce sentiment d'injustice. Il la brandissait sous le nez de son public. Il était incroyablement persuasif lorsqu'il parlait de l'iniquité du traité de Versailles, de la décadence des communistes, de la mollesse du gouvernement de Weimar et il agrémentait le tout d'un grand mépris. C'était un orateur de talent, mais il ne parvenait pas à impressionner tout le monde. Il a été qualifié de bonimenteur de fêtes foraines. Les diplomates étrangers le trouvaient profondément déconcertant. Les Britanniques le trouvaient comique. Mais il n'y voyait rien de surprenant du fait du contexte dans lequel l'Allemagne se retrouvait politiquement et historiquement et de la culture allemande. Et c'est à la même époque que, grâce aux connexions du capitaine Karl Mayer, Hitler a rencontré Anton Drexler. Anton Drexler a fondé le parti ouvrier allemand le DAP. Et Hitler était captivé par le programme de ce parti et par Anton Drexler. A l'époque, Hitler donnait seulement des cours et des séances de propagande à l'armée, puis a commencé à s'adresser aux membres du DAP. Anton Drexler a très vite compris qu'il avait un génie entre les mains, qu'Hitler pouvait conquérir les foules par sa propagande et ses talents d'orateur. Ses discours explosifs enflammaient son auditoire. Il est fort probable que le DAP se soit développé car Mayer a donné une commission à Hitler pour qu'il le rejoigne, bien que je ne puisse pas l'affirmer avec certitude. Un officier comme Mayer a perdu un certain potentiel dans un parti comme le DAP et des preuves circonstancielles montrent que la première visite au DAP d'Hitler, dont il a parlé en longueur dans Mein Kampf, ne soit pas le fruit du hasard ou de son instinct. Il y est allé car c'est Mayer qui l'a envoyé. Mayer prolongeait son mandat et il ne s'agissait plus que quelqu'un comme Hitler parle aux soldats sur le point d'être démobilisé. Il s'agissait d'utiliser quelqu'un comme Hitler pour instrumentaliser un jeune parti encore en construction comme le DAP pour servir les objectifs du Reich. L'histoire d'Hitler prend un tournant en septembre 1919. Au DAP, il se retrouve en pleine dispute avec un professeur qui souhaitait que la Bavière, alors un länder conservateur d'extrême droite, se sépare du reste de l'Allemagne. Or Hitler n'est pas du tout de cet avis. Au contraire, il voit l'Allemagne comme un grand Reich uni où le peuple germanique serait réuni sous un seul étendard. Il a débattu avec le professeur et l'a complètement décrédibilisé. Au printemps 1920, Hitler commence à prendre le contrôle du parti. Il change le nom du parti ouvrier allemand et en fait le parti national socialiste des travailleurs allemands, le NSDAP. Mais sa voix n'a alors que peu de poids, même à Munich. Tout bascule lorsqu'il rencontre Dietrich Eckhart. Dietrich Eckhart était un rédacteur en chef antisémite et alcoolique avec beaucoup d'argent et de contacts influents. Il avait entendu Hitler lors d'un discours enflammé au cours d'un événement du DAP dans une brasserie et en était ressorti très impressionné par ce qu'il avait vu. Il avait 21 ans de plus qu'Hitler et l'a approché en prenant une posture de mentor, de figure paternelle. et l'a aidé à se créer une image à la manière d'un conseiller en communication. Il lui disait quoi porter, il a créé un organe de presse, le journal du parti ouvrier allemand et mis Hitler en relation avec ses contacts comme Alfred Rosenberg qui deviendra plus tard l'un des hauts dirigeants de la cause nazie. Le début des années 1920 à Munich marque aussi la période où Adolf Hitler a rencontré une grande partie des associés qui resteront à ses côtés dans le Troisième Reich. Hermann Göring, Julius Treischer, Alfred Rosenberg, Ernst von Amstengel et Ernst Röhm qui finira par diriger la SA ou les chemises brunes l'organisation paramilitaire du parti nazi. Ils viennent tous de milieux très différents mais sont tous tombés sous le charme hypnotique d'Hitler en l'entendant parler. Ils se sont engagés dans le parti et sont restés de fidèles partisans pendant les douze prochaines années. Avec une équipe loyale derrière lui, Hitler était alors déterminé à suivre les traces de Benito Mussolini qui a pris le pouvoir sur l'Italie après avoir marché sur Rome. D'une certaine façon, on peut trouver la marche sur Rome comique mais elle illustre deux choses. Tout d'abord, la façon qu'avait Hitler de plagier absolument tout. Des symboles aux méthodes utilisées. Il n'innovait jamais. Hitler a simplement décidé d'imiter Mussolini qui l'admirait et il s'est grandement inspiré des fascistes italiens pour fonder le NSDAP. Ensuite, c'est qu'il fallait obtenir le pouvoir par la force comme Mussolini l'avait fait car c'est ainsi qu'on pouvait illustrer la notion de violence intrinsèque et je pense que c'est quelque chose qui va de pair avec les valeurs fascistes. A l'époque, la Bavière était très différente du reste de l'Allemagne. Elle était dirigée par un triumvirat de conservateurs de droite, Gustav von Kahr, le général Otto von Losso et le général Hans Ritter von Seisser. Ils représentaient l'ancien monde, la Bavière conservatrice et étaient unis dans leur haine de la démocratie libérale qui régnait à Berlin. Hitler y a vu une opportunité. L'Allemagne était alors frappée par un taux de chômage très élevé. Des millions de personnes n'avaient pas de travail et le pays souffrait également d'une hyperinflation sans précédent. Hitler a vu dans ses tensions économiques une opportunité idéale pour frapper. Son plan a été mis au point pour le 8 novembre 1923. Le parti nazi, alors fraîchement créé, prévoit de tenter son ambitieuse prise de pouvoir sur Munich et à terme sur l'Allemagne tout entière. Le 9 novembre 1923, la tentative de Putsch d'Hitler à la brasserie a terminé en fusillade en plein cœur de Munich. Alors que les tirs se calmaient, les hommes d'Hitler étaient en proie à la panique. Ces 2000 paramilitaires et partisans prennent la fuite, tout comme Hitler lui-même. Et bien qu'il y soit parvenu, beaucoup de ses bras droits ont été arrêtés et placés en détention, notamment Alfred Rosenberg et Ernst Röhm. Et le général Erich Ludendorff ? Il s'est rendu de lui-même. Il ne voulait pas se faire arrêter par la police. En tant que fier officier prussien, il doit faire ce qui est juste. L'homme juste à côté d'Hitler a été touché au poumon et est mort sur le cou. C'était un homme fort et en tombant, il a entraîné Hitler dans sa chute. Ce dernier s'est disloqué l'épaule et n'a pas réussi à se relever tout de suite. Ça lui a probablement sauvé la vie. Göring a pris une balle dans la cuisse au niveau de l'Aisne. Le servant aux côtés de Ludendorff a été abattu. En quelques minutes, tout était fini. Et Hitler, dans un élan de disgrâce, a fui les lieux, abandonnant les morts, les blessés et les mourant dans sa fuite. Il se serait frayé un chemin jusqu'à un véhicule. Mais plus tard, il a déclaré qu'il avait transporté un enfant jusqu'à une ambulance, bien que rien ne le prouve. Un certain nombre de personnes qui suivaient Hitler sont devenues importantes ou du moins connues après sa prise de pouvoir. Le plus important d'entre eux était bien entendu Hermann Göring. Göring était avec Hitler le jour de la marche sur le centre de Munich. Il a été blessé à la jambe. C'était un pilote de la Première Guerre mondiale. Il était commandant de la célèbre escadrille menée par le Baron Rouge jusqu'à ce qu'il soit abattu et que Göring prenne le relais. C'était un as très célèbre de la Grande Guerre. Göring a fui en Suède. Alfred Rosenberg, qui était l'idéologue du parti nazi, est également parvenu à s'enfuir. Une bonne partie des survivants de cette marche ont été placés à des positions de haut rang dans le Troisième Reich. Tout le monde n'a pas eu cette distinction, mais ils ont tous reçu le soi-disant ordre du sang qui faisait d'eux des membres de l'aristocratie nazie. Hitler s'est enfui. Il a quitté Munich pour aller dans la maison de son vieil ami Ernst Amstengel. On raconte qu'il était désespéré et qu'il voulait se suicider. Mais Ernst Amstengel et sa femme ont convaincu Hitler d'y renoncer. Ernst Amstengel, qui se faisait surnommer Puzzi, était un ami proche d'Hitler. C'était un marchand d'art à moitié américain. un mondain bien loti, bon vivant et frivole. Aux yeux du jeune Hitler qui était dans la vingtaine, il représentait une figure cosmopolite très sophistiquée. Deux jours plus tard, Hitler espérait quitter le pays en traversant la frontière autrichienne. Mais la police était en route pour l'arrêter. Amstengel aurait déclaré plus tard qu'Hitler était avec sa femme quand il a appris la nouvelle. et il aurait dit qu'il préférait se suicider plutôt que d'être arrêté. Il a tout de même été interpellé et envoyé dans la prison de Landsberg dans l'attente de son procès. La plus grande peur d'Hitler était d'être renvoyé en Autriche où il aurait été jugé pour trahison et probablement exécuté. Son autre peur était d'être jugé par une cour du Reich ce qui impliquerait qu'il serait jugé à Leipzig, hors de Bavière. Cependant, sa plus grande chance d'obtenir la clémence du juge était d'être jugé en Bavière de préférence à Munich où il savait qu'il avait plus de chance. Après tout, beaucoup de Munichois, de juges et de magistrats l'appréciaient et partageaient les mêmes opinions politiques. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été jugé par un tribunal populaire en Bavière par un juge très sympathique à sa cause. Il y avait une vraie possibilité qu'Hitler soit déporté en Autriche et c'est ce qui l'inquiétait le plus car il y était recherché pour avoir déserté l'armée. Et bien que la loi stipule que les étrangers poursuivis pour trahison comme Hitler doivent être déportés dans leur pays d'origine, le juge en charge de son dossier s'est montré plutôt complice et a outrepassé cette loi. Il a dit qu'Hitler se considérait comme un Allemand qu'il avait combattu pour l'armée allemande pendant la Grande Guerre et donc qu'il pouvait être jugé en Bavière. Au moment de son procès, Hitler était encore désespéré. Il était jugé pour des faits de trahison. Il risquait potentiellement une lourde peine de prison. Mais il a très vite compris que les juges et le système judiciaire étaient complètement acquis à sa cause et qu'il avait là une chance unique de propager sa propre propagande au-delà de la salle d'audience car des journalistes étaient présents. Non seulement venus de Bavière mais aussi du reste de l'Allemagne et du reste du monde. Pour la première fois de sa vie, Hitler avait l'occasion de propager ses idées antisémites à travers l'Allemagne et de parler à la presse internationale. Il a pris conscience de cette opportunité unique. Ce qui est dingue, c'est que le juge a donné carte blanche à Hitler et l'a laissé dire ce qu'il voulait. Il ne l'a même pas interrompu. Il ne l'a même pas interrogé. Hitler a pu parler pendant trois heures et déclamer son discours antisémite. Il a également assuré qu'il faisait ça en tant que pur patriote allemand, qu'il voulait protéger les valeurs conservatrices allemandes et parler au nom du peuple germanique. C'était une performance magistrale qui a fait son effet non seulement à Munich et en Bavière mais à travers toute l'Allemagne. Grâce à ses motivations soi-disant patriotes, Hitler n'a été condamné qu'à cinq ans en Festenschaft, un emprisonnement en forteresse. Traditionnellement, avant la Grande Guerre, cette sentence était utilisée à l'encontre des criminels ayant agi pour des motifs nobles. par exemple, les aristocrates qui avaient tué quelqu'un lors d'un duel allaient en forteresse comme la prison de Landsberg. La prison de Landsberg était une prison moderne construite juste avant la guerre mais dans une de ses ailes le Festenschaft était appliqué. Hitler était donc emprisonné dans une prison ordinaire avec une division spéciale où il a été rejoint par Hess. Ces cinq années n'étaient qu'une manœuvre médiatique. En coulisses, ils lui ont dit qu'il n'irait que pendant huit mois. Cette peine avait pour unique but de faire bonne figure car il était condamné pour des chefs d'accusation très sérieux et en tant qu'étranger il pouvait être expulsé. Mais la connivence des juges a transformé ce procès en dialogue, en débat public, en discours où Hitler a eu la liberté totale de se lever et de parler pour dire absolument tout ce qu'il voulait et déclamer son discours au juge. Hitler a pu faire absolument tout ce qu'il voulait. Ce procès était une vaste supercherie, à peine une tape sur la main symbolique. Ce n'était pas une punition, ce n'était pas un procès, c'était un auditoire pour Hitler où il a pu s'adresser à l'Allemagne et au monde entier. Et dans un sens, ce procès a été profondément disruptif pour l'ordre et tous ceux qui y sont attachés. C'était une caricature de procès. C'était une farce. L'explication la plus plausible est double. Tout d'abord, c'est ce que le juge pensait vraiment. il en est de même pour les autres juges qui ont travaillé sur l'affaire. Il y avait un courant sous-jacent de sympathisants d'extrême droite ou en tout cas de personnes qui voyaient l'extrême droite comme étant moins malveillante et menaçante que l'extrême gauche. Mais il y avait très certainement une dimension plus secrète à tout cela. Hitler a laissé entendre que s'il était jugé lors d'une audience publique sachant qu'il pouvait potentiellement être condamné à la peine de mort car on parle de faits de haute trahison. Il était prêt à couvrir l'histoire compromettante de la relation entre le Reich bavarois et les milices comme la SA. Car jusqu'à un mois avant le putsch raté, les unités de la SA recevaient des entraînements militaires dans des barraquements du gouvernement bavarois. Ils faisaient ça dans l'optique de potentiellement envahir la Saxe car des gouvernements marxistes y étaient au pouvoir à l'époque. Ainsi, les relations entre les différentes milices comme la SA et l'armée allemande en Bavière ont été trop proches et conniventes pendant trop longtemps. Alors Hitler a proposé de flouter les lignes. Il était dans l'intérêt de tous de garder cette histoire sous silence. Cette peine est loin d'être sévère. Comme bon lui semble, Hitler peut passer ses journées avec ses amis conspirateurs qui sont enfermés dans la même prison que lui. Il peut recevoir des visites, ses partisans sa troupe pour le voir, il demande à se faire livrer des livres, il est bien nourri. Nous sommes bien loin des conditions de vie draconienne qu'on trouvait à l'époque dans les autres prisons allemandes. La peine de prison d'Hitler lui donne également le temps de réfléchir et de préparer l'avenir. Et c'est pendant qu'il était à la prison de Landsberg qu'il a commencé à travailler sur son livre « Mein Kampf, Mons combat » qui est à la fois une œuvre autobiographique et un tract politique. Hitler en est venu à une conclusion très importante pour son avenir. Il est inutile de tenter de prendre le pouvoir par la force avec un coup d'État ou avec ses paramilitaires. C'est décidé, il tentera de s'emparer du pouvoir en Allemagne via le processus politique classique. Il décide alors d'utiliser les faiblesses de la République de Weimar pour accéder au pouvoir de manière légale et légitime. Plus tard, Hitler a déclaré que le temps qu'il avait passé à Landsberg lui a permis d'établir son idéologie politique et de la formuler dans son livre « Mein Kampf ». Parmi ceux qui ont été emprisonnés avec lui, il y avait Rudolf Hess et Émile Morris qui faisaient office de secrétaire. Il leur a dicté la grande majorité de son livre. Plus tard, Hess a également travaillé en tant qu'éditeur afin de permettre la publication du livre. Hitler ne passait pas des heures à écrire son livre. Il avait pour habitude de déclamer de longs monologues décousus et ce livre est largement construit comme ça. Il parlait et Hess et les autres écrivaient ses paroles, ce qui a donné un texte complètement indigeste, des milliers et des milliers de mots. Presque personne ne lira Mein Kampf à sa parution, il est bien trop ennuyant. Le livre ne deviendra un best-seller que quand Hitler accédera au pouvoir. Et pour cause, chaque famille allemande se verra dans l'obligation d'en posséder une copie chez soi. Le livre passera d'un petit tirage à un incontournable que tout le monde a chez soi à travers le pays. Le 20 décembre 1924, le meneur du putsch de la brasserie est relâché. Hitler est sorti de prison après seulement huit mois. Le parti nazi était toujours interdit, mais en 1925, il est reparti de plus belle. Et c'est à ce moment-là qu'il a compris la puissance du symbolisme, les marches, les drapeaux, les parades, les cérémonies, la propagande, tout cela, ça a captivé le peuple allemand et le nombre d'adhérents du parti nazi a explosé. Il s'est libéré de ses menottes. Il n'était plus sous la tutelle de Drexler ou du capitaine Meyer. Il avait créé son propre personnage alors qu'ils avaient été effacés de l'histoire. Hitler était devenu le leader qui s'était fait lui-même. Il a pris en compte les conseils qu'on lui avait donnés et a changé son image en commençant par sa tenue. Il a mis un trench coat et a troqué son lait de rose pour un pantalon. Et il ne faut pas oublier qu'au départ, Hitler cherchait un guide et qu'il ne le voyait pas en lui-même. Il se pensait voué à rester au second rang. Il cherchait un messie et il pensait que Ludendorff pouvait endosser ce rôle, cette figure royale, ce titan militaire. Mais au bout d'un moment, que ce soit lors du procès ou ailleurs, il a atteint un certain niveau de reconnaissance qui a fait qu'il s'est considéré lui-même comme le messie. Il était devenu le leader, le fureur. Mais du milieu à la fin des années 1920, Hitler fait face à une difficulté. L'économie allemande se porte plutôt bien, l'emploi est en hausse. Ce n'est qu'au début de la Grande Dépression, à la fin des années 1920, que l'économie s'effondre, que le chômage de masse réapparaît, comme c'était le cas au début des années 1920, lorsque le parti nazi s'est créé. Hitler y voit sa chance. Des millions de familles souffrent. C'est l'occasion idéale de les attirer vers les idéaux extrêmes du parti nazi. Mein Kampf a été publié en deux volumes en 1925 et 1926. Et au départ, les ventes étaient minimes. Lorsqu'il a été republié en 1930, les ventes ont explosé à mesure qu'Hitler gagnait en popularité et qu'il faisait élire ses partisans au gouvernement en faisant des différentes branches du parti nazi des forces politiques établies. En 1933, après sa nomination en tant que chancelier d'Allemagne, les ventes étaient stratosphériques. Hitler voit alors l'anniversaire du Putsch comme un moment très symbolique. C'est pourquoi, au fil des longues années qu'a duré le Troisième Reich, les 8 et 9 novembre seront célébrés. Ce seront des fêtes avec des festivités, des cérémonies, des marches, des parades. Et à chaque occasion, le fameux Blutfanner, le drapeau du sang, est brandi et déployé en hommage à ceux qui ont perdu la vie pour Hitler et pour la révolution qu'ils espéraient mener un jour à bien. Le drapeau du sang, celui qui se serait imprégné du sang des morts qui sont tombés lors du Putsch, est devenu un symbole clé du culte nazi. Il est devenu une sorte de relique, une légende, un saint Graal. et cette sainte relique couverte de sang était utilisée pour baptiser les bannières nazies et on disait que si quelqu'un touchait le Blutfanner, son aura se propageait en lui. Mais qu'advient-il des chemises brunes, les paramilitaires d'Earnsrum qui ont joué un rôle central dans le Putsch ? En 1934, ils ont accumulé un pouvoir énorme et Ernsrum lui-même est presque devenu un rival d'Hitler. Maintenant qu'Hitler est devenu chancelier d'Allemagne, ses chemises brunes sont de plus en plus encombrantes. En 1934, la SA est devenue une mafia indisciplinée qui terrifie les citoyens allemands qui voient ses paramilitaires prendre les rues d'assaut, frapper les gens et passer les opposants politiques à tabac. Hitler doit agir pour gagner le respect de la population et c'est ainsi qu'il a imaginé ce qui deviendra la nuit des longs couteaux. Le 30 janvier 1933, Hitler a été nommé chancelier du Reich. Il était à la tête d'un gouvernement de coalition à l'intérieur duquel les nationalistes conservateurs étaient majoritaires. Ils s'attendaient à pouvoir manipuler et contrôler ce vulgaire fauteur de troubles. Mais en réalité, Hitler a très rapidement retourné la situation. Dès l'été 1933, grâce à un mélange de mesures semi-légales et de violences et d'intimidations de la Sturm à Tai Lung, qui comptait à présent 2,5 millions de chemises brunes, il avait réussi à établir un État unipartite. La SA s'est rendue terriblement impopulaire auprès de nombreux secteurs du public qui étaient grandement sympathiques envers la révolution nazie. On voyait de plus en plus de cas où des civils, des étrangers et même des diplomates étaient frappés par la SA en pleine rue parce qu'ils avaient refusé de faire le salut fasciste ou qu'ils n'avaient pas compris qu'on leur demandait de faire le salut fasciste. Ce groupe de personnes est très rapidement passé d'un atout révolutionnaire à un frein. Hitler s'est retrouvé avec un gros problème sur les bras. La Sturm à Tai Lung, qui était dirigée par Ernst Röhm, un soldat violent qui ne comprenait que le langage de la guerre, n'avait plus rien à faire. Il n'y avait plus d'opposants à attaquer, plus de rassemblements rivaux à interrompre. Alors les troupes ont commencé à s'affronter, entraînant toujours plus de chaos. Et en 1934, Röhm a eu l'idée d'en faire une sorte de milice. La SA comptait alors 4 millions de membres. Et ça n'a pas du tout plu à l'armée allemande qui a finalement obligé Hitler à reprendre le contrôle de la Sturm à Tai Lung. ce qui impliquait d'abattre, tuer ou de se débarrasser d'un certain nombre de personnes au sommet en commençant par Röhm. Son ami Röhm n'a pas été épargné. Et je dis bien ami, car il faisait partie d'une toute petite poignée de personnes du parti qui étaient connues pour tutoyer Hitler. Ce qui atteste d'une relation bien plus proche, voire d'une amitié en allemand. Hitler utilisera ses propres gardes du corps d'élite, les SS, pour anéantir les chemises brunes. Il en profitera également pour se débarrasser de tous ses opposants politiques. Notamment Gustav von Kahr, ce membre du Triumvira de Bavière qui avait refusé de se joindre à lui la nuit du Putsch et qui tombera parmi les victimes de la nuit des longs couteaux. Hitler n'a jamais oublié le Putsch de la brasserie. Behold Putsch. Sous-titrage Sous-titrage